bonjour à tous allez on se retrouve pour une nouvelle guidance là j'avais envie de vous faire une guidance pour ce dernier jour de l'année voilà j'ai pensé aussi aux personnes qui sont seules peut-être aujourd'hui ou ce soir et qu'aurait peut-être envie de regarder une nouvelle guidance et cette guidance va porter sur vous voyez j'ai fait une guidance à choix je le fais très rarement mais là j'ai réfléchi à quel genre de guidance je pourrais faire je me suis dit qu'une guidance à choix avec pour que vous puissiez découvrir ce qui serait une bénédiction pour vous ça serait pas mal de finir l'année sur une bonne note voilà alors comme vous voyez ici j'ai fait j'ai fait deux tas de cartes je ne sais pas du tout ce qu'il ya dans ces cartes parce que je les ai tiré sans les regarder je ne sais pas si j'en ai pris assez bon on rajoutera si jamais il n'y en a pas assez donc là vous avez le coeur rose et le coeur beige voilà donc vous choisissez celui qui vous attire le plus voilà faut pas réfléchir pendant trois heures c'est celui qui tout de suite quand vous avez vu la vidéo vous a attiré le plus le coeur qui vous a tapé dans l'oeil voilà 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 donc je vais commencer par le coeur rose donc du coup on va mettre ça de côté pour tout à l'heure voilà allez alors qu'elle serait votre qu'est ce qui serait votre bénédiction une bénédiction pour vous alors on a l'aide aux autres ici donc la première carte que l'on a c'est l'aide aux autres alors vous êtes une âme pour vous qui avez choisi ce tas où vous avez cette aide aux autres qui fait partie de vous c'est à dire que ça fait partie de votre mission de vie alors ça peut être professionnel ça peut être également familial ou dans votre entourage voyez ici c'est quelque chose qui vibre en vous et ça ça serait une bénédiction pour vous de vraiment l'ancrer dans la matière et de ne pas vous poser de questions et d'aider toutes les personnes que vous pouvez aider parce que le fait de le faire ça vous permettrait de recevoir beaucoup vous auriez beaucoup de cadeaux en retour ça peut être des cadeaux financiers si vous êtes c'est une mission professionnelle ça peut être également des cadeaux de la vie si vous le faites de manière personnelle voyez ici mais de manière professionnelle vous pouvez travailler dans le domaine de la santé dans le domaine du social et de vous investir dans cette mission et de pas hésiter à beaucoup travailler s'il le faut voyez on vous demande vraiment de vous investir un investissement total ne pas hésiter également à mettre de côté vos besoins vos attentes personnelles mais vraiment d'être tourné vers l'autre ou vers les autres de toute façon pour vous qui avez choisi ce coeur rose et bien c'est c'est comme si même c'était un besoin chez vous voyez vous avez besoin de vous sentir utile parce que si vous n'êtes pas dans l'aide aux autres c'est comme si vous étiez en train de vous dessécher vous voyez ça vous permettrait également de trouver votre place de vous sentir ancré peut-être actuellement vous éprouvez des difficultés à mettre ça en place peut-être que vous vous êtes dans un mal-être parce que vous êtes peut-être dans un métier qui n'est pas dans l'aide aux autres ou peut-être que vous hésitez à mettre en place quelque chose et pourtant ça serait ça ce partage avec les autres dans des relations sincères dans des relations profondes qu'importe le métier à partir du moment où c'est dans où vous aider les autres voyez vous avez besoin de vous mettre en avant et surtout de ne pas rester en retrait d'être là au milieu du monde et d'être dans l'aide c'est c'est votre mission il faut vous arriver à vous connecter à cette mission voilà c'est vous aider vous même aussi et ensuite aider les autres vous avez une grande force intérieure et vous êtes vraiment capable d'être dans cette énergie de liberté cette énergie d'indépendance si vous voulez vous vous installer en en indépendant voyez ici vous avez tout à fait les capacités peut-être qu'il y a un peu de peur ou peut-être que vous ne savez pas si c'est vraiment ça ou si ce que ça va donner vous voyez mais ici on vous dit bien si vous avez choisi ce table que ça serait vraiment un plus pour vous alors j'ai pris les cartes du tarot on va voir ici et donc avec ces cartes là on a la grande prêtresse et on a également le 3 de coupe alors la grande prêtresse ici on vous dit clairement par rapport à cette aide aux autres d'écouter vos intuitions vous voyez on a ces informations qui descendent ici vous avez besoin de vous connecter à vous même de vous connecter à votre inconscient et d'écouter ses intuitions voyez si c'est bloqué ça va venir ça va venir parce que là vous avez vous avez peut-être des rêves aussi qui vont arriver mais vraiment connectez-vous à vos intuitions et aller dans la direction même si ça vous semble fou parce qu'ici c'est pas par la logique voyez le pragmatisme la réflexion on vous dit d'écouter vos ressentis ici mais c'est quelque chose que vous ferez voyez ici vous ne ferez pas seul on vous dit d'être en groupe il y a vraiment quelque chose de de solidaire ici quelque chose où je vois vraiment beaucoup de joie ça va vous apporter de la joie des nouvelles amitiés du soutien et c'est ça qui va vous apporter de la réussite et du succès voyez ici mais c'est vraiment comme si c'était quelque chose où vous êtes très entouré je vois une activité de groupe où vous a où vous vous construisez un projet à plusieurs mais c'est quelque chose qui se fera dans l'amitié dans la joie dans la bonne humeur et puis il y a beaucoup de fêtes il y a beaucoup de rassemblements joyeux ici il y a vraiment une énergie très solidaire très festive ici même si ce que vous voulez faire ça sort un peu de l'ordinaire voyez vous vous sentez un peu décalé non vraiment il faut y aller et vous trouverez une communauté des personnes avec qui vous allez renforcer des liens et ça va vous faire du bien à l'âme voyez vous allez trouver une énergie beaucoup beaucoup d'énergie ici positive une énergie débordante qui vous qui vous donnera le moral au beau fixe et quelque chose de très stimulant voyez on vibre ensemble ici avec des personnes qui peuvent être des personnes chères à votre coeur ou qui pourraient le devenir mais vraiment on est dans la communauté dans la solidarité dans la reliance aux autres on se comprend mutuellement voilà si vous êtes actuellement déconnecté voyez ici ou si vous vous sentez isolé c'est vraiment une période d'ouverture pour vous pour aller vers une vie sociale beaucoup plus riche ou on peut même également se voir en dehors voyez de cette aide mais ça peut être de l'entraide aussi c'est pas forcément professionnel ça peut être une entraide avec une communauté une vie sociale que vous allez retrouver qui va beaucoup vous changer les idées où vous allez vous retrouver les uns les autres et vous relier les uns aux autres voyez donc c'est suivre ici vos intuitions votre guidance les informations prenez du temps avec vous même de temps en temps dans la journée voyez pour pouvoir vous relier et recevoir l'information pour trouver ce groupe de personnes vous allez trouver ici quelque chose qui va vraiment vous faire du bien même si c'est pas professionnel c'est l'un ou l'autre on a ici oui vous allez faire des choix on prend des décisions ici qui vont être assez radicales quitte même à faire des concessions ou certains sacrifices par rapport à d'autres personnes qui sont dans votre vie ou des activités peut-être que vous avez déjà que vous allez devoir laisser pour laisser cette nouvelle énergie rentrer cette énergie d'aide aux autres et cette énergie de solidarité ici cette énergie festive donc on vous dit que c'est l'heure du départ vous voyez c'est du départ du nouveau départ il y a un nouveau départ qui arrive pour vous ici mais on lâche quelque chose pour aller trouver une nouvelle ambiance vous voyez un nouvel environnement une nouvelle ambiance de vie où on sera dans ce partage dans ce partage en fait mais on lâche quelque chose parce que sinon vous allez trop vous encombrer vous allez perdre énergétiquement donc il faut faire de la place il y a quelque chose à lâcher pour que ces nouvelles énergies puissent rentrer dans votre vie voilà c'est peut-être des personnes ça peut-être des activités il faut faire de la place pour laisser rentrer quelque chose de nouveau oui voilà on vous dit donc vous voyez d'exploiter votre créativité on vous demande de laisser votre imagination s'exprimer comme on a vu tout à l'heure avec la grande prêtresse et de rester ouvert ou ouverte à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve de résoudre un problème donc ici on vous dit de ne pas vous limiter de vous donner aucune limite dans votre créativité c'est-à-dire que toutes les idées pardon toutes les idées que vous allez avoir ici qui vont vous venir il ne faut pas les rejeter et rester ouvert à toutes ces idées vraiment d'en tenir compte de ne pas les rejeter parce que si vous les rejetez c'est comme si vous vous rejetiez vous même voyez ici donc laissez libre cours à votre créativité à vos intuitions parce que vous voyez il y a beaucoup de joie beaucoup de joie beaucoup de joie d'émerveillement ici qui vous attendent et vous serez très ouvert à la magie de chaque moment que vous allez vivre ressentir ça va vous permettre de vous sentir vivant de vous sentir vivant vous voyez comme je vous disais tout à l'heure vous allez vous dessécher si vous n'êtes pas dans cette reliance c'est comme si vous aviez perdu c'est une petite mort intérieure vous voyez donc là vous avez besoin de retrouver cette connexion au flux de la vie à l'extase à ce qui vous met en joie à ce qui vous met en vie ici donc par rapport à cette carte la créativité moi j'ai bien l'impression que quand même il y a quelque chose de professionnel ici écoutez vraiment ce que l'on a à vous dire alors ici avec cette carte on a la spiritualité vous voyez donc vous pouvez travailler dans la spiritualité de manière tout à fait libre libre il n'y a pas de règles préétablies vous pouvez utiliser votre clairvoyance vous pouvez aller vers d'autres cultures aussi également pratiquer la guérison la guérison énergétique pratiquer sur des blessures émotionnelles enfin vous voyez aider les personnes dans ce que vous voulez on vous dit ici mais il y a quelque chose de spirituel ici c'est vraiment un besoin un besoin pour votre âme pour qu'elle puisse s'élever ici il y a vraiment besoin de se diriger vers cette spiritualité et aussi ça peut être alors l'aide aux autres si vous avez une idée que ce n'est pas forcément dans quelque chose de spirituel alors la spiritualité viendra en compte voilà au fait d'écouter les messages que la source vous envoie voilà cette source veut vous envoyer les informations nécessaires peut-être la juste place qui est là pour vous et donc la spiritualité ça peut être ça également de vous écouter et de de mettre en place ce qui vous vient de façon intuitive ne pas réfléchir de l'aisselle mentale de côté même si ça vous paraît fou je disais tout à l'heure alors on a vous voyez le soleil et le voyage à l'étranger donc ici le soleil c'est vraiment la carte qui est très bénéfique et très positive parce que même si vous rencontrez quelques difficultés actuellement et bien ces difficultés vont s'estomper vous allez retrouver de la chaleur dans votre vie et je dirais de la chaleur humaine ici vous allez retrouver de la chaleur humaine vous allez retrouver également cette sensation de vie à l'intérieur de vous il y a quelque chose en tout cas qui vous réchauffe et qui vous réchauffe le coeur ici vous voyez mais on vous dit d'aller vers l'inconnu de vous laisser aller vers ce que vous ne connaissez pas encore vous voyez ou peut-être quelque chose que vous n'avez encore jamais fait vous allez faire des découvertes qui seront pas habituelles vous voyez pour vous comme je vous disais tout à l'heure même si ça vous paraît fou même si voilà il faut y aller il faut y aller et pour d'autres il y a peut-être également un voyage à l'étranger peut-être que vous allez décider de pratiquer dans un pays étranger c'est possible aussi que vous décidiez de partir de faire un long voyage mais on a également une notion d'ouverture d'esprit ici et c'est là on vous dit de ne pas vous bloquer ne vous bloquez pas vraiment tentez tout ce qui vous passe par la tête tentez tout ce qui vous passe par la tête parce que le soleil c'est également la carte qui représente le succès c'est également le rayonnement vous voyez vous avez besoin de rayonner de vous ouvrir au monde vous voyez ici de ne plus vous cacher de ne pas avoir peur de ne pas avoir honte de qui vous êtes vous voyez et de de rehausser l'estime de vous aussi peut-être vous avez besoin de ça alors on va voir voilà on vous parle de fidélité ici et on vous dit d'être fidèle à vous-même c'est à dire que les messages que vous recevez faites-le faites-le ayez conscience de ça ayez conscience que vous êtes fait pour partager et rayonner dans votre mission ça sera vraiment ça serait vraiment c'est ça votre bénédiction ici on vous dit de faire preuve peut-être d'un petit peu de patience peut-être que ça sera un petit peu long à se mettre en place ou peut-être que vous aurez du mal à trouver vous aurez peut-être des petits ajustements à faire de temps en temps vous voyez le temps de trouver vraiment votre juste place mais restez fidèle à vous-même les choses se mettent en place petit à petit et on vous demande ici de vous investir totalement encore une fois c'est la carte carriériste vous voyez donc on vous dit d'aller au bout de vos ambitions et de ne pas abandonner surtout n'abandonnez pas ça serait dommage donc on a la santé ici vous voyez donc c'est bien dans le domaine de la santé je pense c'est plutôt professionnel ici plus on avance plus ça se resserre et on voit vraiment un côté professionnel la santé physique pour certains ça peut être la santé émotionnelle la santé spirituelle la santé mentale toute forme de santé en tout cas ici qui serait votre domaine de prédilection vous voyez on vous dit de définir des étapes définissez des étapes essayez de vous construire un plan d'avancement voilà ça serait plus facile pour vous de vous définir des étapes de dire voilà telle semaine je commence à mettre ça en place l'autre semaine je fais ça au bout d'un mois j'aurai réussi telle chose le mois d'après voilà vous voyez comme ça et on vous dit de ne pas hésiter à donner à donner donner de votre personne donner tout ce que vous pouvez donner parce que vous allez recevoir c'est ça votre bénédiction si vous voyez peut-être que vous êtes bloqué dans l'abondance dans votre vie quelque chose comme ça c'est ça votre solution vous voyez ici alors je pense qu'on a cette carte finalement le message est très clair donc on va regarder les on va regarder le petit message ici et on vous dit de faire que vous faites de votre mieux et que c'est déjà énorme vous voyez donc très bien faites faites ce que vous avez à faire quoi réfléchissez pas trop et on vous dit ici pourquoi voir et rêver petit alors là en plus de ça c'est pour ça également que c'est une bénédiction parce qu'on vous dit que vous pouvez aller très loin dans cette mission vous avancerez petit à petit c'est à dire que vous allez comment c'est comme si vous alliez partir de rien et que petit à petit voyez on vous dit ici étape par étape vous allez avancer étape par étape petit à petit une chose après l'autre et finalement dans un an dans deux ans dans trois ans vous allez vous retourner et dire waouh tout ce que j'ai accompli quoi et vous êtes fait pour aller loin voilà vous n'êtes pas fait pour rester petit en tout cas c'est le message que l'on vous donne ici et c'est pour ça que pour vous c'est votre bénédiction voilà je pense que le message est assez clair voilà j'espère que cette guidance vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu déjà et puis si vous aimeriez que je vous fasse un peu plus de guidance de ce genre en tout cas moi j'ai bien aimé je vous souhaite de bien finir l'année voilà d'avoir vraiment un esprit positif pour 2024 à mon sens 2024 est une année qui sera pas mal parce que les choses vont bouger parce que on va être poussé à avancer voyez que 2023 c'était une année lente voyez c'était c'était un petit peu un petit peu difficile d'avancer voilà en tout cas je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve en 2024 je vous embrasse bien fort donc voilà on passe au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le cœur beige en pierre voilà alors quelle serait votre bénédiction alors on a la carte du soldat je vous la mets là alors avec cette carte du soldat pour vous ici alors là c'est clair vous êtes des personnes qui détestent la violence qui détestent tout ce qui est négatif vous avez du mal à le supporter comme la rancœur comme l'esprit de vengeance vous voyez tout ça c'est vraiment quelque chose que vous avez en horreur ici et vous êtes des guerriers vous êtes des guerriers c'est à dire que vous avez une grande force intérieure pour vous battre dans cette vie ici donc ce qui pourrait vous bloquer et ça serait le chakra sacré c'est le fait d'être coupé de ces émotions de vos émotions de votre féminité de votre partie féminine que vous soyez un homme ou une femme et de vos sentiments profonds parce que là on me dit que vous êtes très certainement entouré de personnes ou de situations qui sont négatives que ce soit bon en clair vous avez des ennemis autour de vous vous n'avez pas que des gens qui vous veulent du bien et que ce soit et ça peut être des ennemis connus ou inconnus ici et ça occasionne chez vous une grande agitation intérieure et surtout une dispersion énergétique je vois qu'il y a des brèches ici pour vous et il y a besoin ce qui serait une bénédiction pour vous ici donc du coup c'est de sortir de cette situation qui sont négatives et néfastes pour vous il y a quelque chose qui ne va pas là ah oui alors dans le tarot ici on a eu le 10 de bâton et la lune alors vous voyez la lune ça peut être les choses cachées ici les choses cachées il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas qui vont se mettre en lumière et ça sera ça votre bénédiction ce de découvrir ce qui vous fait du mal dans vos énergies vous voyez ici et ce 10 de bâton on voit bien on voit bien avec le bâton que vous êtes des personnes qui êtes capables de vous sortir de n'importe quelle situation parce que vous avez cette grande force vous avez aussi cette possibilité ce qui fait votre force ici et qui est une bénédiction également pour vous c'est de savoir prendre votre vie en main quand vous en avez besoin quand vous savez ce que vous devez faire vous savez assumer vos responsabilités là vous allez vous délester et c'est ce qui sera votre plus grande bénédiction de fardeaux qui sont trop lourds à porter de difficultés de choses ou de personnes qui vous donnent du stress il y a quelque chose qui est trop là c'est trop c'est trop lourd vous allez dire stop vous allez vous dire non et vous allez vous débarrasser vous délester d'un poids ici et vous allez aller dans cet engagement parce que ça va vous générer une fin de cycle et vous allez arriver à aller à faire prendre votre vie une nouvelle direction c'est comme si là où vous êtes actuellement il y a quelque chose qui vous fatigue en fait voyez c'est comme si je vois plus des personnes que des situations là on me montre des personnes donc c'est comme si vous aviez des personnes autour de vous qui étaient en train de vous voler votre étoile votre âme ici donc vous allez avoir besoin voyez de vous éloigner de ces personnes voyez je vois qu'on fait ces valises ici voyez on prend on prend ses affaires et on s'en va on s'en va on s'accorde une pause et on récupère il y aura besoin d'un moment de récupération voyez parce que sinon là vous allez couler vous allez plonger voyez il y a quelque chose qui est vous allez vous dire trop c'est trop il y a une charge qui est trop lourde pour vous et vous ne pouvez pas continuer comme ça peut-être que vous êtes en train d'essayer de tout régler d'essayer de tout gérer mais là il y a un épuisement votre bénédiction ça serait de partir de partir ici de vous éloigner le plus loin possible de quelqu'un ici et on va vous le donner en rêve vous le savez je pense intuitivement il y a peut-être également des peurs qui vont ressortir un peu d'anxiété mais bon ça c'est normal mais il y a quelque chose dans votre vie voyez il y a peut-être des personnes ici qui se montrent sous un visage alors que c'est pas la réalité il y a une illusion ici il y a peut-être des informations qui vous échappent il y a besoin aussi de voir les choses telles qu'elles sont avec cette lune là qui est ici pour pouvoir justement lâcher ce qui est à lâcher parce que là vous êtes bloqué vous voyez c'est anxiogène en fait la situation dans laquelle vous êtes donc vous cette bénédiction vous allez avoir c'est l'ouverture de vos yeux sur votre réalité c'est de regarder ce qui résonne faux de vous ancrer et de partir de partir de cet environnement anxiogène puisque là il y a peut-être des émotions douloureuses il y a quelque chose qui vous est pénible ici et qui bloque votre cheminement vous êtes bloqué dans quelque chose ici la bénédiction c'est de partir alors on va voir ici on vous dit ouais alors ce comme je vous disais tout à l'heure on vous vole votre étoile voyez ici c'est il y a un manque d'ambition il y a un manque de projet vous avez peut-être des projets mais vous n'arrivez pas à les mettre en place il y a quelque chose qui prend du retard dans votre vie vous êtes peut-être tellement fatigué tellement stressé tellement à bout que vous n'arrivez pas à avoir des rêves à avoir des projets à enclencher les choses dans la matière et là ces projets voyez on vous dit ils vont vous demander quelques sacrifices quelques compromis pour poursuivre votre vie ici on est bloqué dans cette situation ici voilà votre bénédiction c'est de partir c'est de vraiment de vraiment partir et récupérer vos énergies et de combler les brèches parce que vous avez des trous énergétiques ici ah oui on vous dit de perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde ça voilà c'est important pour vous que vous preniez plus de temps à penser à vous d'être sincère avec vous même et de vous concentrer sur votre propre bonheur c'est ça votre bénédiction et de pas toujours essayer de vous rendre heureux les autres ou quelqu'un d'autre mais de vous poser la question ok est-ce que moi je suis heureux ou heureuse dans cette situation ou avec ces personnes ça peut être n'importe qui ces personnes qui sont autour de vous et on vous dit d'arrêter de penser aux autres avant vous pour pouvoir vous libérer et on vous dit d'accueillir les miracles voyez il y a carrément un miracle pour vous ici qui vous attend et ce miracle viendra parce que vous vous serez libéré de tout ce qui vous pèse de tout ce qui est lourd donc on vous dit soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie soyez convaincus que ces événements sont réels lâchez toute forme de résistance et ici peut-être que vous faites de la résistance dans le fait de rester avec des personnes qui sont toxiques et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas les miracles existent les miracles vous allez les recevoir une fois que vous allez vous donner toute l'importance que vous méritez vous ne vous donnez pas assez d'importance ici vous donnez trop d'importance aux autres par rapport à vous donc vous vous attirez les énergies toxiques et comme vous êtes vous avez une belle âme et bien ils viennent vous voler votre âme ils viennent vous voler ce qui vous appartient et ça c'est pas normal voyez ici c'est à dire que vous êtes peut-être plus vous-même vous vous reconnaissez peut-être plus parce que vous êtes fatigué parce que vous avez perdu la motivation parce que vous avez perdu votre entrain habituel peut-être quelque chose comme ça là on vous dit partez prenez vos valises et partez voyez il y a une triangulaire ici ouais une triangulaire ça veut dire qu'il y a des énergies toxiques autour de vous ouais c'est ça c'est une énergie tierce qui vous pourrit la vie qui vous pourrit la vie c'est à dire que là c'est une personne de qui vous devez vous séparer ouais ça va vous demander de vous dépasser le fait de devoir de devoir s'éloigner de cette personne ça va peut-être vous demander de régler des papiers des questions administratives etc mais ça va ça sera une bénédiction dans le sens où vous allez retrouver votre indépendance affective votre indépendance matérielle ça va vous permettre de développer l'affirmation en vous ça va vous permettre aussi de d'aller mieux d'aller mieux d'aller mieux ici tout simplement d'aller mieux dans vos énergies parce que là vous êtes en perdition alors qu'est-ce qu'on a d'autre l'envoûtement vous voyez l'envoûtement c'est dingue et l'automne il y a vraiment quelque chose à lâcher alors l'envoûtement ici c'est peut-être cette personne dont je vous parlais tout à l'heure c'est peut-être quelqu'un dont vous n'avez pas tout à fait conscience encore mais cette conscience va venir d'accord elle va venir cette conscience mais il y a des ondes négatives autour de vous qui vous bloquent c'est ça c'est ça là qui bloque votre réussite qui bloque votre santé peut-être que vous vous sentez malade qui bloque le bonheur tout simplement et là c'est les énergies qui sont là autour de vous là vous voyez qui traînent autour de vous et donc ça ça peut être une personne aussi qui a une influence néfaste sur vous dans vos énergies et peut-être que vous avez également des pensées ou qui génèrent des pensées en vous qui sont néfastes avec l'automne ici on vous dit voilà que vous allez y aller vers ce chemin vous allez vous débarrasser il y a quelque chose qui est mort ici enfin qui approche en tout cas et qui va apporter des changements dans votre vie vous voyez ici il y a quelque chose qui arrive à sa fin ici voilà vous allez partir vous allez lâcher quelque chose ou quelqu'un on vous dit que vous êtes prêt ou que vous êtes prête que ça y est c'est le moment vous allez vous engager dans cette direction vous engager vous retourner vers vous prendre soin de vous prendre soin de vos énergies ce qui vous permettra de retrouver un mieux-être et ensuite de pouvoir faire ce que vous voulez vous voyez vos énergies qui sont dispersées ici qui vont dans tous les sens les énergies néfastes qui font que peut-être vous vous sentez perdu rien que le fait de partir d'être avec cette personne autour de vous et bien vous allez vous retrouver c'est tout vous avez besoin de vous retrouver et on a la sérénité également vous avez besoin de retrouver des énergies sereines de retrouver confiance en vie de retrouver confiance dans votre destinée voilà vous avez besoin de respirer tout simplement vous voyez ici vous avez besoin de retrouver de la fête dans votre vie de la fête du bonheur de bonnes énergies des nouvelles personnes de l'enthousiasme des nouvelles rencontres tout ça la bénédiction pour vous c'est vraiment de vous débarrasser de toutes ces énergies toxiques qui sont en vous voilà on vous dit d'accueillir l'imprévu c'est à dire c'est à dire qu'il y a certainement des événements ici qui vont arriver dans votre vie et qui vont vous montrer quelles sont ces énergies toxiques pour que vous puissiez partir parce que c'est le moment pour vous et de regarder en profondeur ce qui vous empêche d'avancer est-ce que vous êtes bloqué là vous êtes bloqué alors les petits conseils qu'on peut vous donner c'est as-tu foi en toi voilà il faut avoir confiance en vous du fait que vous pouvez passer ce cap ces énergies là il faut les laisser en 2023 et ne pas les emporter avec vous en 2024 vous voyez dans dans cette année prochaine si vous regardez cette vidéo plus tard on vous dit voilà de vous mettre un objectif comme ça voilà et de vous dire je n'en porte plus ces énergies négatives avec moi le mois prochain j'en serai débarrassée ou se mettre l'objectif de dire en fin d'année ou dans 6 mois je repars sur des nouvelles bases je décide je prends la décision ferme et définitive de m'occuper de moi et de vivre ma vie pour moi et de plus me laisser embarquer dans des mauvaises influences ou des mauvaises énergies qui sont autour de moi vous voyez en plus là la deuxième carte on vous dit pourquoi attendre fonce et oui là l'énergie vous l'avez ça je le sais vous êtes vraiment dans des énergies guerrières vous avez la capacité même si cette ressource elle est un petit peu enfouie en vous vous allez la trouver elle va ressortir vous voyez mais on vous dit d'avoir absolument confiance en vous pour prendre le large ici vous avez besoin de prendre le large vous avez besoin de vous éloigner même si ça vous semble un petit peu difficile ou un petit peu compliqué actuellement vous allez y arriver en tout cas toutes les conditions seront réunies pour que vous puissiez le faire et on vous dit de ne pas attendre de le faire c'est le bon moment vous êtes prêt vous êtes prêt après vous voyez il y aura un petit moment de pause si vous voulez sur vous pour que vous puissiez récupérer votre plein potentiel récupérer toutes vos énergies mais ensuite il y a quelque chose de bénéfique qui vous attend ce qui est votre bénédiction en ce moment pour vous là c'est de prendre cette décision de vous séparer de tout ce qui vous épuise et de tout ce qui est toxique qui est néfaste pour vous voilà de bien observer autour de vous on a la lune ici donc avec la lune ça peut être des choses que vous savez déjà des personnes que vous savez qu'elles sont toxiques pour vous mais vous n'arrivez pas à vous éloigner donc là vous prendrez cette décision mais ça peut être également des personnes qui sont néfastes pour vous dont vous n'avez pas encore conscience et vous allez là en prendre conscience c'est pour ça c'est imprévu on va vous montrer qui sont les personnes autour de vous en profondeur donc on va vous montrer pour que vous puissiez justement faire cesser ces vols énergétiques là que vous subissez bien voilà pour le groupe du coeur beige donc je pense je pense que c'est bon il n'y a pas besoin de cartes supplémentaires le message est assez clair voilà donc dites moi en commentaire si cette guidance vous a plu si vous voulez que je vous en fasse un peu plus souvent en tout cas moi j'ai bien aimé faire ça voilà et puis on se retrouve bientôt pour des nouvelles guidances et je vous souhaite de passer une bonne fin d'année pour le peu qui reste voilà je vous embrasse bien fort et à bientôt je vous souhaite